Merci de nous rester sur les ondes de la 89.3 FM, tout de suite le journal. Les Pays-Bas accompagnent la pêche en Casamance. 14 milliards de nos francs seront ainsi injectés pour le développement de ce secteur. Premier pourvoyeur de devises à l'économie sénégalaise. Boutoupa Kamarokunda dans le noir. Malgré les cris de détresse des populations, cette commune du département de Géguinchor continue de vivre dans le passé. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mavous Kouyate. Hier, le 1er novembre, a été célébrée la journée africaine de la jeunesse. à Géguinchor Imka, qui a pour vision de renforcer les capacités des jeunes pour une renaissance africaine, a saisi l'occasion pour réunir la jeunesse autour d'une table ronde pour discuter des questions de développement. Imka, une organisation qui oeuvre pour le développement de la jeunesse, a mobilisé beaucoup de jeunes autour d'une importante conférence débat. Cette rencontre rentre dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la jeunesse qui a eu lieu le 1er novembre de chaque année. Comme vous le voyez, nous sommes des jeunes africains. Nous pensons qu'on ne peut pas rester avec cette journée qui est aussi noble que nous célébrons en tant que volontaires et rester sans rien faire. C'est dans ce sens que dans le cadre du programme ICS, avec le relancement du programme AmenSense, nous avons pensé à investir chez les jeunes qui collent avec le thème dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'employabilité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Parce que notre devise, c'est l'éducation, la formation et le service communautaire. Ce thème colle très bien avec IMCA, ce que nous sommes en train de faire, parce que tous les jours que vous voyez, les volontaires viennent ici. En ratio, chaque jour que Dieu fait, il y a au minimum 20 volontaires qui viennent chercher des informations sur le volontariat. Nous pensons que ce sont des valeurs qui sont là, que nous incarnons, parce que notre volontariat, c'est donner son temps, son talent et son trésor. Et tout ce que nous sommes en train de faire, ça permet aux volontaires d'avoir un développement personnel. Ça permet aux volontaires d'avoir un aspect qu'on appelle le learning by doing. Ils viennent faire des activités communautaires, on les forme, ils entrent dans les communautés, ils ont des formations à leadership qui leur permettent d'identifier les problèmes majeurs de leur communauté. Le conseil régional de la jeunesse de Ziegenchor a également pris part à cette manifestation. Toutefois, le président de la dette structure déplore les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés pour accéder au financement. Nous avons un problème pour pouvoir faire un suivi, parce que nous n'avons pas été impliqués au départ. Quand une personne n'est pas impliquée au départ, on vient de se soumettre à un projet, ça sera difficile de le suivre. C'est pour cela qu'on dit qu'aujourd'hui, un programme de jeunesse ne devait pas être fait sans les jeunes. Parce que si c'est fait sans les jeunes, sans les structures de jeunesse, c'est fait contre les jeunes. Parce que demain, on va demander à ces structures de faire le suivi ou à ces structures de faire l'évaluation, on ne pourra pas le faire. Donc c'est pour cela que j'interpelle l'administration à la plus haute autorité, le gouverneur, que tout programme de jeunesse qui passe dans la région de Ziegenchor, que le conseil régional et les jeunes, d'une manière générale, soient impliqués depuis le départ. Le thème choisi cette année est « Investir sur les jeunes ». L'occasion a été mise à profit par IMCA pour sensibiliser les jeunes sur les valeurs qu'ils doivent incarner et leur engagement au sein de leur communauté. Il est considéré comme un métier noble, mais l'exercice de la profession de journaliste est soumis à un certain nombre de tards, comme l'impunité, suivant à ce sujet les avis de certains journalistes de la place au micro de Abdesissé. Les journalistes partout à travers le monde sont souvent victimes de certaines pratiques qui ne lui facilitent pas la tâche. Les journalistes dans cette région sont quasiment entre plusieurs feux, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a d'abord le problème exercé sur les journalistes qu'on parte dans les pays par l'État, les difficultés auxquelles le journaliste est confronté. Mais il y a également le problème avec les différentes factions qui interviennent dans ce conflit. qui, en parlant des factions, je parle des différentes factions du mouvement irédientiste casement, c'est le MMDC, qui, du fait de sa division, met le journaliste souvent dans une position très embarrassante. Donc, suivant l'angle de traitement d'un papier, une des factions peut vous traiter en faveur de l'autre. Et des représailles souvent, même si ce n'est pas physiques, mais psychologiques, s'exercent sur le journaliste à travers des critiques qui lui sont faites, à travers des menaces qui lui sont faites. Mais je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu et dire que cela a évolué. Et ça, si on a constaté cette évolution, je pense qu'il faut tirer le chapeau au journaliste qui était là en son temps. Il fut un temps où même le vocabulaire qui est utilisé pour traiter l'information était bien recherché. Et les journalistes ne pouvaient pas tomber dans le piège d'être catalogués, d'être stigmatisés, étaient même arrivés à organiser un séminaire. Un séminaire durant lequel il a été invité et des forces de sécurité, des éléments du MMDC, la société civile, les ONG, pour qu'on puisse s'accorder sur certaines expressions. Le métier, parfois, demande quelques tensions, mais souvent c'est des tensions entre le journalisme. Le journaliste est l'homme politique et cela aussi, ça existe ailleurs, parce qu'on a tout le temps entendu le pays qui est la première puissance du monde, qui est les États-Unis, il y a tout le temps des problèmes entre le président Donald Trump et les médias. Donc, ce n'est pas un cas spécifique sénégalais qui existe. On a ces plus sur le plan du gouvernement de traduire en acte concret son ambition de faire du secteur de la pêche une priorité en casemence. Plus de 14 milliards de nos francs seront en effet injectés par la Hollande pour la réalisation d'infrastructures en casemence. La révélation est du chef de service régional de la pêche. Écoutons Ibrahim Lou au micro de Chirtigan Sissé. La région de Chirtigan Sissé n'est pas en reste, car avec le projet Orio, le port de Chirtigan Sissé sera modernisé en port de pêche. En même temps, les Hollandais promettent de mettre en place des infrastructures de taille à Cafountine, à Capsicrine, à Elinkine, à Diogué, à Niagis, à Dayan, Banganga, mais aussi à Fanda, mais aussi à Abene. Donc ce sera des quais de pêche, des sites de transformation moderne, des complexes frigorifiques, des marchés aux poissons, entre autres, qui seront érigés. Le programme hollandais est actuellement chiffré à 14 milliards, mais nous allons faire la formulation de façon participative avec les acteurs pour s'enquérir de l'état de besoin en faisant l'état de lieu d'abord, mais aussi bien orienter ses investissements. Et je pense que pour un milliard de dollars aussi, ils vont appuyer la formulation de ce projet. D'autres partenaires aussi sont dans la région, c'est comme la coopération italienne avec le projet ISCOS, c'est l'USAID avec le projet USAID Confiche, la Banque mondiale avec le projet Prao, l'Union européenne avec le projet Adupeche, et nous comptons aussi avoir un soutien de la BARD avec le projet Goamer qui s'active dans la mise en place d'air protégé, comme les APAC et les airs marines protégés. Le manque d'électricité ralentit le développement de la commune de Boutoupa-Kamarakunda qui s'est vidé de sa population pendant plusieurs années à cause de l'insécurité causée par la crise quasiment 16. Si les populations interpellent le gouvernement, les autorités locales rassurent. C'est un reportage de Sisao Koli. Boutoupa-Kamarakunda est l'une des rares communes du pays à ne pas disposer d'électricité. Une situation qui se répercute négativement sur le quotidien des populations sur place, les femmes en particulier qui sont obligées de se rabattre sur un groupe électrogène pour mener à bien leurs activités de maraisage. Anna Mendy, la porte-parole des femmes de Boutoupa-Kamarakunda. Puisqu'on a des pompes, qu'on ait des panneaux solaires pour tirer de l'eau. On a des bassins. Dans le verger, il y a peu de bassins. Pour mener notre maraisage comme nous le voulons, il faut qu'on ait des panneaux solaires pour tirer de l'eau. Le maire de la commune qui a quitté le parti avec lequel il a été élu pour rejoindre la mouvance présidentielle pour, dit-il, soulager les populations, rassure quant à l'électrification de la commune et annonce qu'un central solaire sera bientôt installé dans la commune. Une doléance prioritaire, aujourd'hui, au moins deux ont vu le jour. Le château d'eau est là, vous l'avez bien vu, n'est-ce pas ? Donc le rubinet va bientôt être installé dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda. Ensuite, une ambulance médicalisée, la marque dernier cri, l'encreuseur Toyota, est donnée à la commune de Boutoupa-Kamarakunda par son excellence, M. Mastissa. L'ambulance circule dans l'axe d'un parc. Aujourd'hui, l'électrification qui tarde à avoir le jour. Mais j'espère qu'avec tout ce qui est en train de se préparer, cette électrification ne tardera pas. Les agents retenus pour le suivi, le contrôle de cette centrale solaire viennent de terminer trois jours de séminaire, de formation. Même si la vie commence à reprendre son cours normal depuis quelques années après avoir connu des perturbations occasionnées par le conflit casamassé, sans l'électricité qui est indispensable au développement, la commune de Boutoupa-Kamarakunda aura du mal à décoller. L'État est ainsi interpellé par les populations pour l'électrification de la zone. Vous l'avez certainement compris, nous ouvrons à présent le page sportive de ce 13h. Hier, le casasport a battu sous le score de 4 buts à 0, mais pas de la Guinée-Bissau. Match comptant pour la deuxième journée du tournoi international du casasport. En première heure, le duel gambien a été remporté par Gambia pour Autoridi, qui a battu Birkama par deux buts à 0. Et en troisième heure, Diarraf de Dakar et Réal de Bandjoul se sont séparés sous le score de 1 but partout. Au programme de ce jeudi de novembre 2017, à 17h, Birkama fera face au Niamour de Louga. À 19h, Mepa contre Diarraf de Dakar. Et à 28h, le casasport fera face contre le Réal de Bandjoul. L'actualité internationale de ce jeudi de novembre 2017 nous mène au Libéria, aux Etats-Unis et en Birmanie, synthèse de Sunkarotamba. Le deuxième tour de la présidentielle au Libéria se tiendra-t-il comme prévu le 7 novembre prochain ? La Cour suprême du pays a jeté un doute sur la suite du processus électoral ce mardi, en indiquant qu'il n'y aura pas de nouveau scrutin tant qu'elle n'aura pas vidé le contentieux du premier tour de la présidentielle. Sur la table des juges se trouvent des accusations de fraude portées par cet homme, charge Bournskine, le champion du Liberti-Pati. Il est arrivé troisième lors du premier tour dernier, Georges Ouéa et le vice-président sortant Joseph Bouéquet. Dans une ordonnance, la Cour a demandé au Liberti-Pati et la commission électorale de préparer leurs éléments d'accusation et de défense au plus tard jeudi. Rien n'a été dit sur la durée des auditions et si elles se termineront avant le 7 novembre, date du prochain scrutin. A New York, Saïfoulo Saïpov a été inculpé pour terrorisme. Donald Trump a demandé l'interruption immédiate du système d'attribution de visas étrangers par l'auterie dont il a bénéficié. 24 heures après avoir tué 8 personnes et fait 12 blessés à New York, Saïfoulo Saïpov est sorti de l'hôpital pour être inculpé de terrorisme. Il a été transporté en fauteuil roulant au tribunal où deux chefs d'inculpation ont été retenus contre lui, violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère. Il est depuis incarcéré dans une prison de New York. Cet ouzbeck de 29 ans s'est réclamé du groupe État islamique et s'est dit satisfait de son acte. Il a par ailleurs demandé de pouvoir déployer le drapeau noir du Daesh dans sa chambre d'hôpital. Il se serait radicalisé sur le territoire américain depuis son arrivée en 2010. A grand renfort de vidéos, de propagande de Daesh, 90 films et 3 800 photos ont été retrouvées, notamment dans son téléphone portable. Donald Trump a qualifié l'homme d'animal avant d'évoquer la possibilité de l'envoyer à Guantanamo et donc de le considérer comme un combattant ennemi, ce qui limiterait le champ de ses droits à la défense. En Birmanie, c'est une première. La dirigeante birmane Aoun Sangsu Kei est arrivée jeudi 2 novembre dans l'ouest du pays pour une visite surprise dans la région où l'armée a lancé en fin août une campagne de répression qui a poussé 600 000 musulmans rohingyas à fuir au Bangladesh. La conseillère d'état, titre officiel Daoun Sangsu Kei, est maintenant assitue et ira à Mangdaou et Boutidang à déclarer le porte-parole du gouvernement citant deux districts du nord de l'état de Rahim l'épicentre des violences qualifiées par l'ONU d'épuration ectique. Le gouvernement qui n'avait pas annoncé cette visite n'a pas indiqué pour l'instant si elle serait rentrée dans les villages brûlés, désertés par les rohingyas. C'est tout de suite le rappel d'étudiant. Les Pays-Bas accompagnent la pêche en casamance. 14 milliards de nos francs seront ainsi injectés pour le développement de ce secteur premier pourvoyeur de devises à l'économie sénégalaise. Boutupa Kamarokunda dans le noir. Malgré les cris de détresse des populations, cette commune du département de Jiguinchor continue de vivre dans le passé. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhayebe, réalisé par Papoumané et mis en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMSFM. Sous-titrage ST' 501